Coucou j'espère que vous allez bien nous ça va super bien on a des bonnes nouvelles ça fait du bien et le chantier les chantiers avancent comme comme on veut donc du coup on est super content donc là cette semaine on vous emmène faire un petit point de chantier moi ça fait un moment que je suis pas venu donc là on est samedi soir et c'est parti je vous emmène me 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 m m m m m m m j'ai eu mon bonnet il fait super froid cette semaine à amiens allez donc on va voir ce qu'il y a eu de neuf dans la maison ce qui a avancé au niveau des travaux j'espère que qu'il ya du changement déjà il ya une belle porte donc là ici ce qui a changé donc c'est la future buanderie donc il ya plus rien fait tout a été retiré la baignoire les meubles qui qui était ici donc là c'est vide donc ça va avancer un petit peu donc il y a encore du boulot dans cette pièce là mais au moins c'est évident donc là l'instant a préparé en fait donc il y aura un caisson pour accueillir un meuble à chaussures et là il va y avoir comment on appelle ça des clostras en fait en bois en bois voilà donc c'est pas encore prêt mais ça prend forme ici dans la cuisine donc on a les plaques de plateau qui ont été installés les bandes qui ont été faites aussi donc là c'était c'était pas comme ça il n'y avait pas encore le placo donc c'est cool on commence à voir vraiment le volume de la pièce et à se projeter un enlever les poutres donc c'est un sujet qu'on mène depuis une discussion qu'on mène depuis le départ et là la décision a été prise toutes les poutres ont été enlevées il en reste que deux on vous montre ça en détail un petit peu nos choix dans la vidéo là tout de suite maintenant parce que nous avons acheté la maison donc on était hyper content d'avoir des poutres donc il ya pas mal de poutres du plafond et puis finalement avec du recul et par rapport aux styles qu'on veut donner à la maison on se dit que ça serait peut-être mieux de les enlever donc au départ on voulait les peindre en plus clair et puis finalement on est alors des parties pour les enlever voilà donc rendez vous tout à l'heure pour voir le résultat sans les poutres bon on va quand même vérifier ça tient pas le plafond donc on va faire quelques vérifications avant de s'emballer allez c'est parti pour une poutre sur deux je vais enlever la dernière aussi je pense que ça va faire plus plus lumineux voilà c'était un petit peu trop serré on va partir sur une couleur plus clair mais c'est plus sympa bon finalement une petite sur deux bas c'était pas assez bien sauf c'est toujours tout trop sombre alors avec papy on a tout enlevé voilà on a juste laissé celle qui est au milieu c'était du vrai bois mais il était juste posé en décoration il posait pas du tout dans les parpaings il était juste voilà scellé avec du placo plâtre alors bien sûr afin d'être sûr j'ai dû faire un trou dans le placo vérifier qu'on avait bien des solives et des bastins à la bonne distance avant de tout enlever on est en réflexion sur notre espace notre futur mur télé qui sera là on sait pas encore ce qu'on va faire on va créer un arrondi avec des pierres en bas enfin quelque chose d'assez naturel en fait des matériaux naturels dans les tons beige enfin voilà vraiment naturel naturel avec la télé qui sera encastrée en fait dans le mur donc voici une idée parce que là le petit coin repas de l'employé est là sinon ça c'est sympa la petite nappe tout ça c'est vrai c'est vrai j'ai fait super froid dans la maison par contre il ya combien de degrés là je sais pas il n'y a pas de thermomètre le sans manteau comme vous le savez c'est voilà on a essayé d'isoler bon enfin c'est pas complètement émétique hein donc le froid et là dans la maison clairement donc là les murs ont été complètement enduits voilà donc ça commence à faire propre là ici tout cet espace tout est enduit donc c'est cool il va falloir penser maintenant avant de faire la peinture on a installé la lumière partout bon c'est ça on commence à avoir quelque chose de blanc il y avait une cloison qu'on a décidé de supprimer pour agrandir l'espace je vous mets les photos de l'avant donc ce qui existait avant donc ça faisait vraiment tout petit avec des pires à quoi on dit l'escalier un espace détente un espace bureau mais en attendant ce sera notre coin nuit parce qu'en attendant l'agrandissement on va dormir là avec vincent là ce sera les toilettes exactement c'est jamais côté de la chambre pratique et donc là c'est la salle d'eau de cléantine donc avec la douche il y aura un petit ou des petites vasques et ici c'est la chambre des deux des deux petits pour le moment vraiment c'est une dans la chambre de cléantine mais en attendant l'agrandissement donc il y aura les clémentine et jeanne on va créer deux espaces voilà pareil avec beaucoup de couleurs neutres des meubles en rotin enfin des accessoires en rotin voilà donc on est en train de réfléchir à des idées de déco pour cet espace ici là c'est la seule fenêtre on a changé toute la menuiserie il y a juste velux et de la façon la mezzanine qu'on a laissé tel quel j'étais qui sont encore en bon état et donc là on a la chambre de juliette donc là avant c'était comme ça donc je vous remets les photos de ce qu'on avait avant donc ici on avait une salle de bain un couloir j'étais dans un couloir donc ça faisait vraiment des espaces tout petit touriquiqui et donc là ça me fait un bel espace avec son coin douche ici donc là il fait noir on voit pas grand chose mais on vous montrera correctement en journée quand on sera un peu plus avancé qu'on aura des belles choses à vous montrer parce que oui à un moment donné on va montrer des belles choses fini les travaux de gros à un moment donné tu as ça ta tête elle est méchante celle ci non la poutre alors dans la maison j'ai installé une box enki donc pour l'instant c'est le début non c'est pas le micro c'est ce petit objet connecté qui est là et donc ça permet de tout connecter dans la maison directement depuis son téléphone donc on peut avoir le il refait on a les caméras le portail et ce qui est vraiment super bien c'est que quand j'ai un livreur qui m'appelle pour pour livrer quelque chose et ben je j'ouvre le portail à distance je vérifie sur la webcam qui rentre donc je le fais rentrer dans ma maison il dépose le paquet il ressort je referme derrière et tout est voilà tout est contrôlé c'est fait à distance même si on n'est pas là on voit qui rentre on voit qui sort on peut faire des scénarios les filles depuis leur portable elles peuvent changer la couleur des lumières de leur chambre bref c'est assez sympa je vous ferai une vidéo qui est sur enki quand on aura un petit peu avancé sur le sujet alors si je vais dehors et ben il y a du rangement à faire voilà ça c'est c'est ce qu'on appelle du boulot d'ailleurs un homme qui s'allume le soir pour donner du courage mais voilà donc déjà on voulait vous remercier parce qu'on a plus en plus de monde qui regarde nos vidéos donc c'est cool arrêtez que les sourcils j'ai pas exprès donc il y avait beaucoup de commentaires pour les sourcils de vincent donc pourquoi il fait pas ça d'habitude c'est juste quand il parle à son téléphone il lève ses sourcils sinon non il fait pas un toc en temps normal il est beau il fait pas ça quoi et toi tu as encore des cheveux il fait tellement froid je vous jure il fait froid dehors il fait froid à l'intérieur c'est c'est l'enfer donc oui donc on voulait vous remercier de regarder vos vidéos donc on espère que celle ci vous aura plu aussi on avait un petit peu de choses de moins de choses à vous montrer cette semaine parce qu'on a travaillé donc dans la maison en airbnb il y avait plein de petites choses à plein d'endroits différents en fait pour pas pratique pour faire une vidéo il a recommencé avec ses sourcils il bouge pas ok donc je disais que ah c'est bon je le fais à chaque fois donc oui alors je vais juste vous montrer le petit choix des poutres mais effectivement il y a eu plein de travaux qui sont un petit peu long où ça avance pas fort les enduits les placos c'est un petit peu plus la même chose mais ça avance grave soyons positifs quoi puis merci pour vos encouragements ça avance de ouf les gars ça avance ça avance moi je te le dis arrête de dire ça n'avance pas c'est ça n'a jamais autant avancé quoi moi je la vois ma cuisine moi aussi pas toi on va n'oubliez pas de désabonner à notre page de nous suivre sur insta parce qu'on a encore plein de choses à vous montrer sur facebook on a une page aussi on met des infos partout facebook c'est fini ça n'existe plus ma fille elle a pas de dire facebook c'est mort quoi c'est pour les vieux donc bah les vieux suivez-nous sur facebook les jeux suivez-nous sur insta et puis bah tik tok bah non on n'a pas encore fait quoi mais je crois qu'on est trop vieux et puis tous les dimanche matin le petit déj la vidéo quand même faut pas l'oublier celle-là d'ailleurs le petit déj c'est que dimanche matin les croissants sur le chantier il y avait des croissants tous les jours je sais c'est pour ça que je dis ça non mais ça va il garde la ligne il peut continuer allez à bientôt plein de gros bisous et puis à bientôt bye bye la suite au prochain épisode à bientôt à bientôt